Et salut à tous et à toutes, c'est Sam, on se retrouve aujourd'hui pour les nouveaux pronostics du jour et le bref débrief pour les matchs de la veille. Malheureusement, tous les matchs se sont déroulés sur Beansport. Comme vous le savez, du coup, j'ai pas Beansport, donc j'ai pas pu regarder les matchs, du moins dans leur intégralité. J'ai pu voir quelques bribes des matchs de l'après-midi quand j'étais au taf. Puisqu'il y a un collègue qui ramène sa Chromecast et qui vous assure une télé, donc du coup, ça c'est plutôt cool. Du coup, victoire du Nigeria face à l'Islande de but à zéro. Ils auraient pu en mettre trois. J'ai vu notamment qu'ils ont frappé sur la transversale, donc ils auraient pu clairement en mettre trois. Ce qui permet de laisser un groupe très 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 ouvert pour la toute dernière journée. puisque l'Argentine, on le sait, avait perdu la veille 3-0 face à la Croatie. Du coup, l'Islande a un point, l'Argentine a un point, le Nigeria 3, et la Croatie est qualifiée. Donc du coup, il reste une deuxième place vacante pour la qualif de cette Coupe du Monde. Donc ça va donner une dernière journée. Assez ouf si le Nigeria, par exemple, l'emportait face à l'Argentine, ce qui serait un exploit, mine de rien. Et bien, ça serait quand même assez ouf pour cette Coupe du Monde. L'autre résultat, l'autre 2-0 hier, c'était le Brésil qui l'a emporté face au Costa Rica. Dans les toutes dernières minutes, le Brésil a poussé, 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 sans jamais marquer pendant 90 minutes, mine de rien. Ça, c'est pas anecdotique. Mais ils ont eu des occasions, ils ont eu des opportunités. Mais non, ça n'a pas fait, ça n'a pas fonctionné jusqu'à les tout derniers instants. Neymar n'est pas dedans. Clairement, il essaye d'en faire trop, à mon sens. Il essaie d'en faire beaucoup trop. Par exemple, le pénalty qui l'essaye de provoquer, il ne doit pas le provoquer. Il doit tenter de frapper, il doit tenter de jouer. S'il tente de jouer, peut-être même qu'il aurait eu l'occasion de frapper. Et peut-être même marquer le but, on ne sait pas. Mais voilà, je trouve qu'il surjoue trop la faute. Il y a un gars qui le touche à peine l'épaule, il s'écroule par terre, il roule sur lui-même. Il faut arrêter. Je comprends qu'on essaie de chercher la faute, on essaie de chercher le carton pour l'adversaire, etc. Joue, mec. Arrête d'en faire trop, arrête d'en faire des tonnes. T'as un grand joueur, tout le monde le sait que t'es un grand joueur, mais il faut qu'il arrête d'en faire des tonnes. Et on le voit, dès qu'il a le ballon, il peut créer des petits... Il y a toujours cette classe qui peut faire la différence. Donc voilà, Neymar en fait trop. Et pour l'instant, au Brésil, c'est Coutinho qui mène la danse. Je le trouve nettement au-dessus de Neymar, par exemple. Donc voilà, Neymar est censé être le leader, est censé être l'homme fort du Brésil. Maintenant, pour l'instant, c'est Coutinho qui montre que c'est un bonhomme et qu'il est là. D'ailleurs, il a encore été désigné homme du match hier. Et puis enfin, la journée s'est terminée sur un Serbie-Suisse. J'avais annoncé la victoire de la Serbie. Pour les deux pronostics d'avant, il me semble que j'avais dit Nigeria et Brésil. J'avais annoncé la victoire de la Serbie hier soir. Et finalement, ils ont ouvert la marque et se sont complètement écroulés puisque les Suisses l'ont emporté 2 buts à 1. Donc ça, c'est plutôt cool aussi pour la toute dernière journée. Puisque le groupe est finalement encore ouvert. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et enfin, du coup, passons aux pronostics du jour avec le match de cet après-midi. Belgique-Tunisie qui va débuter à 14h, il me semble. Donc Belgique-Tunisie. Écoutez, la Tunisie est de haut mur. Ils sont obligés de gagner ce match ou ils sont obligés de prendre au moins un point en espérant que l'Angleterre fasse nul contre le Panama. Chose qui est à la limite quasiment improbable. Ça permet déjà d'annoncer mon pronostic pour Angleterre-Panama. Voilà, j'annonce forcément logiquement une victoire. Je ne sais plus si c'est aujourd'hui Angleterre-Panama ou si c'est demain. Donc il y a Belgique-Tunisie. Après, il y a Angleterre-Panama. Non, c'est quoi le match de cet après-midi ? Non, Corée du Sud-Mexique. Donc Angleterre-Panama, c'est demain. Du coup, l'Angleterre-Panama devrait gagner de toute façon. Malheureusement, ça va être compliqué pour la Tunisie sur ce match-ci. Alors j'espère qu'ils peuvent réussir à sortir le nul. Ce qui permettrait de leur laisser une chance pour le tout dernier match. Ça pourrait être sympa pour le spectacle. Mais malheureusement, la Belgique, c'est quand même... On verra. Parce que bon, une victoire contre le Panama, ce n'est pas forcément un match de référence. J'espère que la Tunisie va réussir à prendre un point. Voilà, en toute honnêteté, j'espère qu'elle va réussir à prendre un point. Malheureusement, je ne les vois pas assez... Je ne les vois pas assez bons, pas assez forts pour réussir à le faire. J'espère me tromper. Mais voilà, je pense que la Belgique devrait réussir à s'imposer pour le match du jour. Ensuite, Corée du Sud-Mexique. Corée du Sud-Mexique. Match, à mon sens, très ouvert. Les Coréens ne sont pas mauvais en soi. La Corée du Sud n'est pas mauvaise. Le Mexique, on a vu que c'était une équipe qui avait un fort potentiel. Puisqu'ils ont réussi à battre l'Allemagne. Après, à titre perso, je savais que le Mexique avait une carte à jouer. J'avais pronostiqué une victoire de l'Allemagne, il me semble, quand même, lors du premier match. Mais voilà, je sais que je savais que le Mexique, ce n'est pas des guignols. Ils se qualifient très souvent pour les classes de Coupe du Monde, etc. Donc, ils ont du ballon. On a vu qu'ils avaient réalisé une très belle première mi-temps face à l'Allemagne. Ça devrait être beaucoup plus simple face à la Corée. Et s'ils proposent la même chose aujourd'hui, ça risque d'être compliqué pour la Corée du Sud. Donc, à voir s'ils sont capables, sur la durée, de reproposer des matchs tels qu'ils l'ont fait face aux Allemands. Donc, voilà. Moi, je pense quand même que le Mexique va réussir à s'imposer et, par la même occasion, éliminer la Corée du Sud. C'est quand même cruel. Deux défaites, bim, c'est terminé. T'as le droit à une seule erreur et pas plus sur une Coupe du Monde. Donc, c'est là qu'il faut voir vraiment les équipes qui sont capables de se surpasser. Alors, j'espère là, toujours pour le spectacle, que la Corée va réussir à prendre un point. Au moins un point pour vraiment garder du suspense jusqu'à la fin. Mais on verra. Voilà, on verra bien ce que ça va donner. Puisque, par la même occasion, ce soir, c'est l'affiche. Allemagne-Suède. L'Allemagne n'a pas le droit à l'erreur. L'élimination d'une équipe telle que l'Allemagne, en face de poules d'une Coupe du Monde, ça serait énorme. C'est énorme. Si, ça s'est déjà vu. Puisque l'équipe de France s'était faite fesser en Afrique du Sud. Sortie des poules directement. Mais là, on n'est pas dans le même contexte. Il y avait eu des problèmes à l'époque. Donc, voilà. Il faut voir un petit peu comment tout ça va se passer. Je pense, malgré tout, que l'Allemagne va se ressaisir ce soir. Et s'imposer face à la Suède. Il doit fabriquer des choses. C'est une équipe qui a largement les capacités pour renverser n'importe qui. Et je pense que l'Allemagne va se ressaisir ce soir. Pour s'imposer face à la Suède, tout simplement. Voilà. Donc, merci en tout cas de m'avoir suivi. Il est 8h20. Donc, il faut que je me presse pour aller bosser. Passez une bonne journée. Bonne journée footballistique, comme d'habitude. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Ou à vous abonner à ma chaîne. Ça fera toujours plaisir. Et puis, à très vite. Ciao.